Et donc cette maçonnerie est tellement fissurée qu'on peut dire qu'elle est disloquée et qu'elle ne porte plus grand chose. Il y en a ici et là, en effet, les fissures sur la façade du café de la rue sont nombreuses et elles sont toutes visibles à l'œil nu. Mais c'est cette crevasse en particulier qui a changé la donne. Vous voyez, cette fissure est très importante et malheureusement elle affecte un endroit stratégique dans la façade puisque si vous regardez, elle soutient un énorme linteau qui soutient toute la façade. La façade de ce bâtiment risque donc de s'effondrer. 74 000 euros seront nécessaires à sa réparation. Marie-Noël est la propriétaire du lieu. Elle lance une cagnotte en ligne et envoie un SOS au Bruxellois. Je suis complètement perdue. Moi j'ai passé 74 000 euros et ma démarche aujourd'hui c'était de me demander de l'aide. Et pourquoi de l'aide ? Parce que peut-être que c'est vrai qu'on aura un procès, il y a un avocat qui s'en occupe, mais on ne sait pas en combien de temps ni si on aura un jour des résultats. Et de toute façon, on doit toujours faire l'avance, même au niveau de l'assurance. Donc moi j'appelle au secours. Ce café existe depuis plus de 40 ans, mais pourquoi a-t-il commencé à se fissurer ? Tout commence lors de la construction de l'immeuble voisin. Cet immeuble avait un niveau de sous-sol plus bas que celui des caves du Café de la rue. Et donc le travail en principe est réalisable, mais il a été mal fait. Et donc partant du sous-sol, c'est des dégradations qui ont grimpé dans les murs de façade. Depuis 2020, le Café de la rue est classé au patrimoine bruxellois. C'est un débat de la façade. C'est un débat de la façade. C'est un débat de la façade.